Salut à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle critique, un nouveau débat, un nouveau débat, la critique est sortie hier. Là c'est le fameux débat comme toutes les semaines, vous savez bien depuis 8 semaines maintenant, vous n'avez pas un mais deux rendez-vous toutes les semaines sur Naughty Drink Mike. Le lundi matin, la critique de l'épisode et le mardi, le débat qui dure bien plus longtemps, à la base ça devait être des débats de 25-30 minutes, ça dure une heure, de toute façon plus on en a, plus mieux c'est. Et donc à chaque fois je suis extrêmement bien entouré puisque je ne suis pas seul et c'est ça qui est mieux, c'est quand on est à plusieurs. Et regardez, ils sont là, ils sont beaux comme toutes les semaines, nous avons Linou, comment ça va Linou ? Ouais ça va, ça va. Ça va, tu t'es un peu romi pareil, j'ai eu le droit à mes vocaux sur Instagram de Linou en pleurs, ça va mieux ? Ça va un peu mieux. Un peu mieux, bah écoute on va remuer un petit peu le couteau dans la plaie. On a également Axel de chez PlayStation Inside, comment ça va Axel ? Ah bah ça va très très bien. Axel qui est passé chez le coiffeur et tout, ça y est, il veut finir la saison en beauté. Et donc on a également, ça que je ne présente plus, Emma, rédactrice en chef adjointe. Comment ça va ? Ben ça va super, j'espère que vous aussi et comme d'hab hyper contente de revenir un petit peu sur cet épisode qui est très différent de ce qu'on a eu jusqu'à présent. On va en parler, il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer par une bonne nouvelle déjà, ce n'est pas l'avant-dernier rendez-vous les amis, c'est l'avant-dernier. Puisque la semaine prochaine, on fera bien entendu le débat de l'épisode 9. Mais la semaine d'après, on va jouer les prolongations et on vous proposera un épisode bonus, un débat bonus pour revenir sur l'intégralité de la saison 1. Donc voilà, comme ça vous aurez deux épisodes en plus. Et il y a peut-être une petite surprise pour le mois d'avril, j'en dis pas plus, on en parlera un petit peu plus tard. Voilà, on va commencer directement et comme à chaque fois, je vais prendre la petite température, savoir un petit peu ce que vous en avez pensé globalement. Et comme à chaque fois, on commence avec toi Linou qui, on le rappelle, tu n'as jamais joué au jeu, donc tu ne sais pas. Tu découvres le monde impitoyable de The Last of Us semaine après semaine. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode 8 ? Ben justement, impitoyable. Je pense que, honnêtement, c'est l'épisode qui m'a le plus surpris et où j'ai le plus été devant mon écran en mode « Oh ! Mais quoi ! » Enfin, vraiment, il y a des twists à gogo et j'ai adoré cet épisode. Je pense que c'est un de mes préférés. Donc voilà. Ok, très bien, parfait. Est-ce que tu as le même ressenti de ton côté, Emma ? Ah oui. Même si je savais un petit peu ce qu'il allait se passer quand même, je trouve que le personnage de David, notamment, est vachement plus exploité dans la série. Du moins, je l'ai trouvé beaucoup plus malsain, il est dérangeant de ouf. Et j'ai pas mal aimé cet aspect-là. Et puis, je vais le dire tout au long du débat, mais l'acting de Béla Ramsey est juste incroyable. On va en reparler, effectivement, l'acting de tout le monde, en fait. Tous les acteurs. De ton côté, Axel, ton ressenti global sur cet épisode 8 ? Alors, j'avais un peu peur parce que l'hiver, je préfère dans le jeu. Et j'avais peur qu'ils aillent trop vite dessus. Mais l'épisode était très bon, très bien adapté du jeu. Et puis, les ajouts sont vraiment pas mal. Ok. Eh bien, écoutez, on va en parler en profondeur dès maintenant. On attaque directement avec le début de l'épisode. Alors, pareil, comme à chaque fois, je suis en roue libre. J'ai pas de note, j'ai rien. C'est uniquement ma mémoire qui va me servir de compagnon. Donc, si j'oublie un truc, vous n'hésitez pas à me couper et à me dire que vous souhaitez revenir sur quelque chose. Mais on commence directement où on est dans un nouveau lieu avec de nouveaux personnages. Et en fait, nous, forcément, en tant que fans de la série, du jeu, on sait. On est dans le fameux camp de vacances de David avec cette secte, disons les termes. Qu'est-ce que tu as pensé de ce début Linou dans ton thread ? Et je le rappelle aussi, dans la description de la vidéo, il y a tous les liens pour suivre Linou, Emma et Axel et PlayStation Inside. Mais également pour voir le nouveau thread de Linou qui, toutes les semaines, fait le thread de la Néophyte qui ne connaît pas l'univers. Qu'est-ce que tu as pensé de ce début d'épisode et de cette ambiance qui, que l'on ne connaisse ou pas le jeu, reste quand même un peu particulière et un peu étrange ? Justement, j'ai trouvé ça assez déconcertant parce que là, on nous ramène de nouveau plein, plein, plein de nouveaux personnages, y compris un qui ne m'a directement pas inspiré confiance du tout, du tout, du tout. Vraiment par rapport à la mise en scène, tu sens qu'il y a un espèce de climat de terreur et tout le monde a un petit peu peur, t'entends pleurer, donc ambiance pesante. Et je me suis dit, où est-ce qu'on a encore atterri ? Donc avis assez négatif au tout début, mais qui ensuite a changé et ça, on en reparlera. Mais voilà, pour commencer, c'était plein, plein, plein de questions sur qui sont ces nouveaux personnages. Mais c'était hyper intéressant d'avoir toutes ces nouvelles personnes parce que finalement, c'est trop cool en tant que néophyte de pouvoir se poser plein de questions. Et on sait que le scénario est tellement bien ficelé qu'on va avoir toutes les réponses. Par contre, on ne s'attend pas du tout à ce qui va se passer. C'est vrai que nous, dans le jeu, c'est complètement différent. Là, en fait, ce début d'épisode 8 m'a fait penser à l'épisode 4 où on a le point de vue adverse. Nous, en fait, il se trouve que dans le jeu, tu as Ellie qui forcément essaie de soigner Joël, qui part à la chasse, qui trouve ce cerf et qui tombe sur David et sur James. Et en fait, la première rencontre avec eux, c'est au moment de la chasse. On n'a pas le background en avant, on ne sait pas qui ils sont. Donc voilà, c'est vrai que nous, ça commence différemment. Mais j'ai bien aimé aussi cette introduction et de montrer ce point de vue adverse. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Axel, de cette introduction d'épisode ? J'ai bien aimé parce que justement, David, dans le jeu, on comprend qu'il est charismatique, que c'est un leader vraiment charismatique. Et là, pour le coup, dans la série, on nous le montre un peu plus, au sens que propre communauté. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bienvenu de leur part de faire ça. Ok, même ressenti de ton côté, Emma ? Ouais, moi, j'ai grave aimé l'intro qui, en fait, te montre qu'on va en apprendre plus sur cette communauté, qu'on n'est pas vraiment, enfin, on s'irène sur eux, précisément, dans le jeu. Donc ouais, plutôt cool. Et comme disait Axel, le personnage de David, de toute façon, je l'ai trouvé beaucoup plus exploité dans la série. Carrément, carrément. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on disait... Il y a une phrase qui... Oui, vas-y. Vas-y, dis-les-nous. Il y a une phrase qui fait froid dans le dos quand tu... Enfin, quand ensuite, tu as pris conscience de ce qui se passait dans l'épisode. C'est quand David dit, par rapport au discours qu'il est en train d'avoir sur l'apocalypse, etc., on sait que là, il est en train de parler en l'honneur de quelqu'un qui est mort. Et il dit, j'ai dû avoir ce discours beaucoup trop de fois, déjà. Et tu te dis, ok, ça veut dire qu'ils ont bouffé plein de personnes, déjà. Voilà. Tu te dis que... Quand il dit à sa fille, voilà, l'hiver, la terre est dure, on devra enterrer ton père au printemps. En fait, tu vas bouffer ton père. C'est le monde de cela. C'est sympa. Mais justement, voilà. Début d'un épisode qui est très important, parce qu'on fait le focus sur plusieurs personnages. Donc, on découvre ce leader, donc on ne connaît pas encore son nom si on ne connaît pas la série. On voit cette petite fille qui, on comprend, a perdu son père, mais on ne fait pas encore le rapprochement de qui est son père. On voit une femme dont j'ai fait un petit thread sur Twitter qui, pour moi, j'étais persuadé, parce que je n'ai pas entendu. En fait, on entend qu'elle s'appelle Joyce, mais en fait, je n'avais pas entendu son nom, mais qui, pour moi, était le sosie de Mel dans The Last of Us partie 2. Et pour moi, c'est même trop gros pour que ce soit une coïncidence. Tant l'actrice lui ressemble. Allez voir l'actrice à la base. Elle a les cheveux courts, mais bouclés, etc. Elle n'a pas du tout cette coupe-là. C'est-à-dire que là, ils ont voulu qu'elle ait cette coupe de cheveux, qu'elle lui ressemble. Et pour moi, dans l'épisode, on fait plusieurs fois, la caméra fait la focus sur elle. Et donc, pour moi, c'est trop gros pour que ce soit une coïncidence. Donc, pour moi, on en sera peut-être plus tard, mais il y a un truc. Il y a un truc avec ça. Et on fait un focus sur le personnage de James. James, qui sera un personnage qui est très important de l'épisode, puisque c'est le bras droit de David. Donc, l'homme charismatique, donc on ne connaît pas encore le nom. Mais surtout, il est incarné par Troy Baker, qui est donc l'acteur qui incarne Joël dans les jeux. C'était la petite référence qu'ils avaient annoncée. et masterclass pour le casting français, puisque même dans la série, il est doublé par Cyril Monge, à savoir l'acteur qui double Joël. Bon là, j'imagine que toi, Linou, ça n'a pas pu te faire grand écho, cette référence. Mais là, on en pense quoi, Emma et Axel, de cette référence ? Trop contente. J'ai entendu ça. Pour moi, même au niveau de la VF, c'était ce qui était le plus logique, parce que beaucoup de spectateurs ont été doublés par quelqu'un d'autre, pas par l'acteur de Joël en VF. Et je me suis dit, s'ils prennent les VF des jeux, ça sera sur Troy Baker et H.T. Johnson. H.T. Johnson, on n'est pas encore au courant, je crois. Si ça sera Adeline Chantail, ça serait le plus logique, en fait. Est-ce qu'il est marrant ? Je regarde la série avec une personne qui n'a jamais joué à la Staphos, donc qui ne connaît pas du tout l'univers non plus. Et quand je lui fais, tu vois, lui, c'est celui-là qui fait Joël dans le jeu. Elle me fait, mais il aurait pu regarder Joël dans la série aussi. Mais grave. Mais surtout, moi, tout au long de l'épisode, je me suis dit, OK, la VF de Pedro Pascal est pas mal, elle passe bien en Joël et tout. Mais Cyril Monge est carrément trop au-dessus. Moi, je suis désolé, mais toutes les séquences de... J'ai vu la série en VF et en VO. J'ai vu deux ou trois fois l'épisode en VO et une fois en VF. Et là, OK, l'acting de Troy Baker, la voix de Troy Baker, il n'y a rien à dire, elle est exceptionnelle. Mais c'est le Cyril Monge sur Joël. Et là, je regrettais quand même qu'en VF, on n'ait pas eu Cyril Monge sur Pedro Pascal, malheureusement. Mais donc, du coup, petite introduction. Et là, changement d'ambiance. On retrouve Ellie et Joël. Joël qui est toujours au bout de sa vie, on ne va pas se mentir. Et Ellie qui est là et qui est en train de le sauver, littéralement. On voit un grand rapprochement entre les deux. Puisqu'elle prend soin de lui. Elle lui dit, ne t'inquiète pas, tout va aller. Je vais revenir très vite. Et elle veut partir chasser. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à dire sur cette séquence-là. On en reviendra après. Il y a une séquence où elle le soigne qui est plus marquante. Et puis, du coup, la scène de la chasse avec un très beau plan dans la forêt que j'ai beaucoup aimé, qui est très joli. Dans ton thread, Lino, tu disais qu'effectivement, le slogan de The Last of Us, enfin d'Eluciol, c'est suivez la lumière. Et on a effectivement la lumière au loin qui attire notre regard. La petite référence au lapin. Parce qu'il faut savoir que dans le jeu, l'hiver commence. Donc, en fait, ça se termine quand Joël tombe de son cheval dans le jeu. Donc là, hop, ça coupe. Et en fait, ça commence directement en hiver avec ce lapin qui se prend une flèche dans la tête. Donc, en gros plan. Donc, tu es là en mode A. Et c'est Ellie qui est en train de chasser. Donc, en fait, la chasse commence directement. C'est-à-dire que nous, on n'a pas la séquence où Joël est dans le garage, etc. Ça arrive bien plus tard, tout cela. Tu vois, tout ce qu'on a vu. Et donc, effectivement, elle tire sur le cerne. On parait que toute la séquence de chasse dans le jeu se fait à l'arc et non au fusil. Là, c'est vrai que c'était une belle référence au fait que Joël lui a appris à tirer à la carabine. Et donc, la rencontre avec David et James. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre-là, Linou ? En fait, c'est là qu'ils m'ont vraiment, vraiment bien roulé. Parce que je me suis dit, ah, mais en fait, ils sont sympas. On dirait même un petit peu une figure paternelle. Il lui tend la main. Il rigole un peu. Enfin, il la taquine un petit peu. Et je me suis fait complètement, complètement rouler. Et j'avais même envie qu'elle y aille. Je me suis dit, mais c'est trop bien. Vas-y, ils vont peut-être t'aider. Enfin, voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit dans ma critique ? Comment ? C'est ce que j'ai dit dans ma critique qui est sortie hier. Et Emma et Axel, vous l'avez bien souligné. C'est vrai que le travail d'écriture et d'acting du personnage de David a été incroyable. Parce que même nous, on vient à douter. On se dit, dans le jeu déjà, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dialogues que l'on retrouve en disant, on est une communauté avec des femmes, des enfants, etc. Donc sur toute cette partie, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que l'interprétation est assez exceptionnelle. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Emma ? Moi, je veux juste rebondir sur ce que disait Linou. C'est vrai que dans le jeu aussi, je pense qu'il est bienveillant envers Ellie. Et en fait, ça montre bien que les producteurs et tout ça, ils ont bien fait leur job. Parce que même les néophytes, ils ont l'approche de David comme étant gentil et tout. Et là, il est trop bon dit maintenant sur Chris. L'acting fait pas mal de choses, je pense. C'est comme petit visage bienveillant, mais... Ils ont très bien fait l'interview. Je crois dans le mot quand même. Moi, je ne peux pas. Il est trop mal à l'exemple de moi, ce mec. Après, oui. Après, quand tu connais le background, tu te... Évidemment. Même moi, j'étais là pour aller risser comme un chat qui grogne, en mode... Non, non ! Fui, fui ! Mais c'est vrai que quand je vois la série, je me suis dit, putain, ils sont trop forts. Je me dis, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être ascenseur émotionnel. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, Axel ? De quoi ? Qu'est-ce que tu as pensé, du coup, de la rencontre entre Ellie, David et James ? Est-ce qu'elle t'a convaincu ? Est-ce que, pareil, le jeu d'acteur, est-ce que, justement, tu trouves que c'est respecté ? Ah oui, totalement convaincu par l'acting de celui qui fait le nom de David. J'ai oublié son nom, le nom de l'acteur. Très, très bon. J'ai même cru à un moment... Alors, je sais pas si on va en parler de la séquence après, quand ils sont autour du feu. Oui, bah on va enchaîner avec ça. On va enchaîner avec ça ? Ok. Juste, derrière, on voit la Syrie, je crois. Si j'ai des bons souvenirs, c'est l'émission qui est une Syrie. Et je me suis dit, ah, peut-être qu'on va voir la même scène que dans le jeu. Où est-ce que, justement, ils se font tous attaquer... Alors, dans le jeu, la scène où ils sont autour du feu, à l'intérieur, quand ils se protègent du froid. En fait, normalement, David et Ellie se font attaquer par une horde de cordyceps. Ok. Et je me suis dit, quand j'ai vu le truc, le superieur futur, le superieur futur, le superieur futur, je me suis dit, ah, peut-être qu'ils vont se faire attaquer. Et surtout, ça va pu hier, c'est à propos de l'épisode, en fait. Et, bon, un peu dommage qu'il n'y ait pas eu cette scène-là. C'est vrai. Mais, il faut savoir que... Parce qu'il faut savoir que... Surtout, mais voilà, quoi, tout le monde pète le feu au niveau de l'acting, dans cette scène. Tout le monde. Il faut savoir qu'ils ont extrêmement bien reproduit ce qui se passe dans le jeu. C'est-à-dire qu'Elie tombe sur James et David qui ont trouvé le cadavre du cerf avant elle. C'est quasiment les mêmes dialogues. En mode, quand il lui dit, si tu bouges, je te colle une balle entre les deux yeux. Quand après, elle le redit que David la coupe en disant entre les deux yeux. Enfin, c'est exactement la même chose. Avec David qui demande à James de repartir au camp. Effectivement, après, il voit au loin une cabane. Donc, elle dit, ça te dit qu'on a une sabirité, du froid, etc. Et là, en fait, ils se font déjà attaquer par quelques infectés et quelques claqueurs. Donc, ils ont vu qu'ils sont pris au piège. Ils décident de fuir la cabane. Et en fait, ils vont dans une Syrie où là aussi, il y a plein d'infectés, etc. Et après, ils arrivent dans un endroit. Et c'est à la fin de la Syrie où ils sont à cet endroit-là. Où là, il y a un colosse et une dizaine d'infectés. Et ils arrivent à s'en sortir. Et après, du coup, ils retournent dans la cabane au début pour attendre le retour de James. Et le retour de James se fait exactement de la même chose. Il y a ce fameux dialogue où David lui dit, tu vois, rien n'arrive par hasard. Et en fait, quand Ellie comprend à qui elle a affaire et qu'elle le pointe avec son fusil, David, à un moment, lui dit, tu peux baiser ton arme, James ? Et là, Ellie se retourne. Et donc, voilà. Et donc, James qui est aussi complètement, on va dire, contre l'avis de David, de l'aider, etc. Et ensuite, Ellie s'échappe. Et là, ce qu'on va avoir dans la Syrie qu'on n'a pas dans le jeu, c'est à nouveau le point de vue du camp de David. C'est-à-dire que quand David, en fait, dans le jeu, ça avait été stipulé. Il y a James qui lui dit, les autres ne vont pas être d'accord. Ils ne vont pas être contents, ils ne vont pas être d'accord. Mais on ne le voit pas, en fait. Et là, on a cette nouvelle séquence où, justement, on découvre le point de vue et le côté secte avec déjà ce gros plan sur la viande. Je te dis, voilà, il y a un truc qui cloche avec ce bac. Mais surtout, quand David et James rentrent et qu'il y a un silence de mort et que David est en train de s'expliquer et qu'il va gifler la fille qui n'est peut-être pas contente qu'on ne mange pas la mort de son père. Qu'est-ce que vous avez pensé ? On va commencer par toi, Emma. Qu'est-ce que tu as pensé de ce point de vue de la secte que ce soit exploité dans la série ? Contente, parce que, du coup, comme je l'ai dit, dans la série, tu vois certains points qui n'ont pas été abordés dans le jeu. Et comme tu suis les deux œuvres en complémentarité, je dirais, c'est vachement bien. Moi, de toute façon, j'ai eu du mal à me dire qu'ils allaient rajouter, enlever des trucs en tant que fan du jeu, tu vois. Mais au final, l'épisode 3, on est la preuve. On a eu une toute autre histoire qui, pour moi, même l'épisode 3 est l'un des meilleurs de la série. Et ouais, non, la secte, puis même les persos secondaires, ça se voit qu'ils sont mis au bout de leur vie. Et en fait, je me dis qu'ils sont complètement contrôlés contre leur gré par David. C'est horrible de se rendre compte de ça. Et puis, non, la séquence avec la petite fille, la gifle et tout, non, non, c'est hyper malaisant. Et c'est le malaise, puis même les décors, l'ambiance, c'est hyper sombre. T'as pas de lumière, c'est... Et tu les vois manger, manger, et tu te dis, putain, ils savent pas ce qu'ils mangent, en fait. Mais c'est vrai que c'est... Tu sens, en fait, que tout le monde est dans la peur, tout le monde est là, en fait. Tout le monde dit juste, voilà, c'est le gourou, quoi. C'est un gourou, et eux, ils sont là, c'est les moutons, et c'est bien. Ça dénonce aussi le danger des sectes. Donc j'ai beaucoup aimé ce côté-là. T'en as pensé quoi, toi, Axel ? J'ai beaucoup aimé. C'est vrai que... Je savais que dans le jeu, c'était KaniBas et tout ça. Mais c'est vrai que quand ils apportent le bac avec la viande, je me suis dit... Quand il fait... Ouais, c'est du chevreuil, je crois qu'il dit ça. Et je me suis dit, ouais, c'est pas impossible. James et David viennent de rapporter du cerf. Ils se trompaient, quoi. C'est vrai, parce que c'est enchaînement, en fait. Moi, comme je sais. Et tu vois, David et James sont rentrés avec le cerf. Et je fais, ah non, ouais, du coup, c'est pas possible, c'est un chevreuil, en fait. Parce que, ouais... J'ai un peu eu la même réflexion que quand j'étais à O. Moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais ils sont déjà rentrés. Et après, quand je les vois rentrer, je fais, ah. C'est peut-être pas du chevreuil, en fait. Qu'est-ce que t'en as pensé, quoi, toi, Linou, qui, du coup, à cette époque-là, ne savait pas encore ce qu'ils mangeaient, ces gens-là ? Déjà, je voulais juste revenir une minute sur le dialogue entre Eli et David. En tant que néophyte, on comprend en même temps que Eli, quand il lui dit « Everything happens for a reason » et que là, en fait, c'est le twist. Moi, j'ai compris au même moment où, en fait, parce que, tu sais, Eli, elle est toute calme. Bah, vas-y, prouve-moi que rien n'arrive par hasard. Et puis, au moment où il dit « Voilà, j'ai envoyé mes trois hommes, etc. » Et là, on comprend en même temps qu'elle, et donc, c'est le premier choc. C'est tellement bien foutu, la mise en scène est trop bien foutue, parce que t'as le premier choc, le deuxième choc, quand il dit « James, baisse ton arme », tu dis « Wow, wow, wow ! » Mais ça va trop vite, il y a trop de trucs en même temps, donc trop cool. Et ensuite, pour la scène avec la viande, au moment où il ouvre la porte, cette caméra qui suit la viande comme ça, j'y ai tout de suite pensé. Mais vraiment, je me suis dit « C'est bizarre, c'est vraiment filmé d'une façon. » Et même au niveau de la texture, vraiment de la matière, de la texture, de la couleur, c'est bizarre, on dirait un peu... Enfin, j'ai jamais vu de viande humaine, mais tu y penses, en fait. Et puis, la caméra, elle suit beaucoup trop longtemps cette viande, parce qu'elle lui demande « C'est quoi ? » Et il réfléchit « C'est du chevreuil. » Déjà, tu te dis « C'est bizarre, pourquoi il réfléchit ? » Ensuite, la caméra qui suit vraiment les mains dans la viande et qui met dans le bouillon, je ne sais pas. J'étais perplexe, mais je me suis dit « Non, c'est impossible. On ne va pas aller si loin dans The Last of Us. » Bien sûr, oui. Et quand tu sais, après, et que tu analyses la scène suivante où ils sont tous en train de manger, ça fait vraiment, tu sais, ils sont tous là. Il y a des gros plans. Ils sont en train de manger dans leur bol. T'entends, limite, mastiquer. T'entends les cuillères contre les bols, etc. Et tu te dis « Mais c'est horrible. » Et la dernière personne que tu vois manger, c'est quand même la fille. Et tu te dis « Ah bah ok. » En fait, elle est en train de manger son père. J'espère que personne ne mange en regardant la vidéo. Désolé. Désolé. Moi, je mangeais pendant que je voyais dans l'épisode. Donc, ça va. Mais par contre, la fille, elle, je sais, j'ai regardé de nouveau. Elle, elle ne mange pas vraiment. Elle aspire un peu le jus. Donc, du coup, c'est... Désolé, mais... Du coup, ça va, ça a sorti un peu le fait que... Elle ne finit pas papa, quoi, après. C'est vrai qu'à cette époque, à ce moment-là de l'épisode, pour ceux qui ne connaissent pas la série, le doute est encore possible. Même si après, malheureusement, il n'y aura plus de doutes. Après, donc là, forcément, David, pour, on va dire... Alors, déjà, je vais faire une petite parenthèse en disant que dans le jeu, nous, c'est pareil. On apprend en même temps qu'Elie. C'est-à-dire que dans le jeu, c'est tourné de la même manière. Ah, OK. Donc, on apprend comme Ellie. Donc, c'est vrai que ce moment-là, génie de l'écriture de Neldrick Mann et Bruce Riley. Et donc, la série continue. Donc, pour essayer de remotiver un peu les troupes, David l'annonce. Dès demain, ils partiront pour traquer la fille avec l'homme. Et donc, du coup, on switch sur Ellie et Joël. Et là, c'est vrai qu'on voit qu'Elie le soigne. Alors, on voit qu'elle est un peu aussi perdue qu'elle lui demande où je dois piquer, qu'est-ce que je dois faire. Mais surtout, on voit que vraiment leur relation gagne en intensité. Puisque là, quand même, on voit vraiment qu'il y a une volonté de prendre soin de Joël. Et puis, à la fin, quand elle va se coucher à côté de lui, bon, ben voilà, c'est plus chacun sur son lit. C'est dans le même lit, en mode câlin, en mode, voilà, papa, père et fille. Et la fille qui est là pour réconforter son père en espérant que ce dernier guérisse. Qu'est-ce que tu as pensé de cette scène, Lénou ? Adorable. Je me suis dit, ouf, on respire encore, on respire un peu. Vraiment juste une parenthèse de douceur. Et en fait, juste ce petit move de Pedro Pascal, oui, de Joël qui se met contre Ellie. Moi, j'avais déjà un peu les larmes qui montaient. Je te dirai, tu le sens. C'est vrai que dans le jeu, c'est pas aussi bien montré. Ça reste quand même un peu de pudeur. On a juste, et c'est dans le DLC, si j'ai pas de bêtises, que l'on voit Ellie soigner Joël. Non ? Ou non, c'est dans le jeu ? Je sens que c'est la fin du DLC. Je me rappelle. Oui, ouais, c'est pas la fin du garage. C'est pas du coup. Oui, elle sort du garage pour... Non, 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 dans le DLC, elle sort du garage pour aller chasser. Et après, elle chasse et les médicaments, elle les a apprêts. Donc, c'est bien dans le jeu. Mais elle ne le traîne pas à un moment donné ? Non, dans le DLC, c'est le machin du médicament dans le site commercial. Ah oui, elle le traîne après. Ah oui, elle le traîne avec le cheval pour aller dans la zone, la zone, le pâté de maison où on est là. Effectivement, on se remet un petit peu dans le mood. Et donc là, du coup, voilà, on voit les hommes de David arriver. Et là, on se dit, bon, il va y avoir problème. Et donc, on a ce moment où Ellie sort son cheval pour les détourner. Elle se fait intercepter par James qui va tuer le cheval. Et donc, on se retrouve avec Ellie enfermée dans une cage. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? T'en as pensé quoi, Emma, de cette partie-là ? Déjà, juste la musique qu'ils ont utilisée quand Ellie soigne Joël. Détrompez-moi, mais on est d'accord que c'est la même musique utilisée dans le second opus, dans une scène un peu similaire. Si c'est ça, j'ai... Oui, et c'est... Ben ça, en fait, c'est Allow to be happy. C'est la musique qui est utilisée quand Tess meurt. Oui, c'est la musique de The Last of Us Parties 2 qui était déjà utilisée dans l'épisode 2. Dans l'épisode 2 ? Ah oui, les... Allow to be happy de Gustavo, c'est ça, là. C'est ça, là. Je crois. Après, il y a deux musiques qui se ressemblent énormément. Donc peut-être que... C'est à chaque fois que je les confonds. Mais moi, il me semble bien que c'est la même scène. Donc, en tout cas, je... Quand je regarde, mais dans le 2, quand il y a une scène où je crois que c'est Ellie qui soigne... Dina qui soigne Ellie, il me semble qu'il y a la même musique. Mais je suis pas sûre. Bah, en fait, là, ils nous trouvent parce qu'en fait, dans la série, ils mettent des musiques du 1 et du 2. Donc, du coup... Mais il me semble que c'est bien Allow to be happy qui a été utilisée dans l'épisode 2, si je dis pas de bêtises. À ce même moment ? Non, dans l'épisode 2, c'est quand, justement, la caméra s'éloigne du Capitole et que tu vois juste Ellie, en fait, qui est... Oui, mais dans l'épisode 8. Et dans l'épisode 8, il me semble, c'est le moment où je manque en... quand Ellie soigne Joël. Il y en a trop, il y en a trop. Je suis quasiment certain... Tu te rappelles pas, toi, Axel ? Du tout. Ah, mais bravo ! Bravo ! Je suis en train de mourir, là ! Je suis quasiment certain, hein ! Je suis quasiment certain que... Que... Attends, tu sais quoi ? Je peux même la chercher maintenant. Tu vas me dire si c'est celle-là. Vous allez l'entendre, normalement. Et... The Last of Us, partie 2. Tac. On est d'accord que c'est celle-là ? Attends. C'est ça, là ? Ça va... Ouais... Je stream prime vidéo, là ! C'est ça, là ! Je fais une petite séance. Je fais une petite séance. Mais j'ai un mieux clé, je m'en rappelle plus, mais je me demande si c'est elle. On va faire... On va streamer prime vidéo, hein ! Ah non, je ne suis pas connecté ici ! Je ne suis pas connecté ici, je ne pourrais pas ! Bah, attends ! Parce que c'est simple, c'est la musique que j'avais en... C'est la musique que j'avais mis... C'est la musique que j'avais mise sur la critique de l'épisode 2, justement, pour rendre hommage. Donc, je vais voir l'épisode 2. Sans doute, on a raison tous les deux. Sans doute, c'est cette musique qui est aussi utilisée dans la scène dont je te parle. C'est bon, c'est ça, là. C'est A Love To Be Happy, c'est les deux... Et ma caméra, elle est un peu plus, ça y est. C'est bel et bien A Love To Be Happy que l'on retrouve, donc, dans The Last of Us Part II, effectivement, quand Dina soigne Ellie, que l'on retrouve... Ah, bah, voilà, on la retrouve aussi, on la retrouve là aussi, cette musique. Ah, bah, c'est toi qui me l'a dit, hein ! Moi, je ne me rappelle plus, hein ! Ah, c'est toi, hein ! Dites-nous dans les commentaires si c'est Emma qui a raison ou pas, si c'est vraiment dans The Last of Us Part II, mais ce qui est certain, c'est que moi, je suis sûr et certain, enfin, alors, pareil, dites-moi si j'ai raison aussi, mais je suis sûr et certain que la musique A Love To Be Happy, on la retrouve dans l'épisode 2, quand Tess vient de mourir. Ah oui, on la retrouve dans les deux épisodes, oui, mais... Je suis parlé de The Last of Us 2. Ah, mais ça, je ne sais pas, moi, je te fais confiance, hein ! Dites-nous, et si c'est faux, Emma sera virée pour incompétence... Elle est en train d'écouter, attention ! Non, c'est pas celle-là ! Et celle-là, attendez, mais... Aïe, 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 aïe ! Alors, après, je te le dis, il y en a deux qui se ressemblent énormément. Mais là, tu es en train d'écouter quoi, là ? Je suis en train d'écouter de la séquence en fait. Je parle de cette séquence là. Oui, mais c'est pas la bonne musique. Mais cette musique est liée dans l'épisode 8, me semble. Elle m'a pris, il y a deux moments. Elle est en train de nous embrouiller là, je sais même plus où on en était là. Oui, quand Ellie s'échappe du coup, quand Ellie s'échappe et que James te tue le cheval et qu'elle se fait capturer. Donc du coup, Emma qui nous a coupé là pour parler de musique, c'est même pas la bonne. C'était nécessaire, c'était nécessaire. Oui, bah écoute, en plus, elle se dit fan de The Last of Us, elle se rappelle même plus les séquences. Sans doute j'ai raison, arrête un peu. Eh bien on verra, on verra, on fera ça le débat l'année prochaine, voir si ça va. Est-ce que c'est le dernier débat d'Emma en tant que rédactrice en chef ou pas ? On verra. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette séquence du coup Emma et de la fuite ? Moi j'étais un peu déçue dans le sens où on a eu un petit peu trop du coup le point de vue de la troupe à David qui les suit en fait. C'est eux qui vont les chercher alors que dans le jeu on a vraiment toute la séquence de Kelly, enfin Ellie, c'est Sophie qu'on a aussi dans l'épisode. Mais je trouvais que ça aurait été mieux de se concentrer que sur elle et de pas avoir forcément le passage où Joël les tue en parrain. Je trouvais pas ça judicieux forcément de le mettre. Par contre ce qui est bien c'est qu'on retrouve plein d'éléments de gameplay. Notamment quand il y en a un qui rentre carrément là où dort Joël, il le prend comme dans le jeu, du coup juste par contre ça j'ai bien aimé. Mais après du coup est-ce que c'était pas nécessaire de les suivre ? Parce que du coup je demandais à Linou ce qu'elle a un ressenti mais moi je me suis mis à la place des gens qui ne connaissaient pas. Je me suis dit Joël est pas en forme, en fait il a survécu jusqu'à maintenant et en fait c'est là qu'il va crever quoi. Et justement Linou t'en as pensé quoi de cette scène là ? Mais j'ai eu trop peur, je me suis dit non, il a pas survécu jusqu'ici pour se faire dégommer par quelqu'un et du coup j'étais vraiment en stress. Quand il bouge l'armoire ? Quand il commence à bouger l'armoire et qu'il te dit putain il va descendre ? Exactement, en fait je me suis dit il va pas capter, il va pas voir l'armoire, il va pas capter. Et en fait quand il voit qu'il voit la clanche derrière l'armoire je me suis dit oh la la non non non, oh non non, ça suffit, ça suffit. Et quand tu vois le lit vide, là tu te dis ouais il va le dégommer c'est bon, il doit se cacher quelque part, il va l'attraper. Mais par contre je me suis dit, je m'attendais pas par contre à ce qu'il le tue. Et quand il le tue je me suis dit là la guerre elle est déclarée, c'est fini. Parce qu'il a déjà tué un homme et c'est la catastrophe dans la communauté. Là un deuxième, je dis là ça va être un carnage. Un troisième, un quatrième. Après c'est ce que je regrette un petit peu de me dire que j'aurais aimé voir ça plus souvent. Parce que comme je vous l'ai dit j'avais l'impression que jusqu'à maintenant c'était un peu un voyage de santé. Et même au niveau des infectés, encore une fois, on a vu zéro infecté dans cet épisode là. Donc au final, au bilan, on en a vu dans l'épisode 1, on en a vu dans l'épisode 2. Brièvement dans l'épisode 3 pour voir 2-3 infectés se faire piéger par les pièges de Joël. Aucun dans l'épisode 4. La horde de l'épisode 5, épisode 6, 7, 8. 7 il y en a juste un. Voilà il y en a un effectivement. Donc pour moi ça reste très décevant. Mais on en parlera lors du débat final de la saison. On ne sait pas, peut-être que dans l'épisode 8, ou dans l'épisode 9, on va avoir 12 colosses et 12 hordes. Qu'est-ce en a pensé toi Axel de cette séquence là, de la fuite d'Eli et de la traque de la bande à David ? Alors pour le coup, je ne suis pas d'accord avec Emma. Parce que pour moi, c'est nécessaire à ce moment-là de montrer plutôt le côté de la traque de David. Parce que Joël, même si dans la série, ils ne veulent pas en faire un sphéro, un shorn, il est important à ce moment-là de rappeler sa dangerosité. Encore plus dans son critique où est-ce qu'Eli se fait capturer. Et pour moi, c'était important de plutôt montrer les soldats, se faire éliminer un par un, un peu comme si Joël était un boogeyman. Même si, moi personnellement, je n'ai pas ressenti autant que dans le jeu, le côté boogeyman de Joël. C'est vrai, mais en fait, quand tu vois tout ce qui s'est passé dans les précédents épisodes, pour moi, je trouve que tu le ressens encore plus. Tu te dis, rien n'est plus dangereux qu'un lion blessé, rien n'est plus dangereux qu'un lion à qui tu enlèves son petit lionceau. Et en fait, ce qui est très cool, c'est que là encore, pour expliquer à Linou, ça se fait vraiment comme dans le jeu. Enfin, je dis des bêtises. Dans le jeu, Eli détourne l'attention en s'échappant. Son cheval se prend une balle dans la tête, effectivement, où du coup, elle tombe, mais elle ne perd pas connaissance. Elle arrive à s'enfuir et en fait, elle va s'infiltrer dans le village vacances. Et au final, c'est dans le village vacances qu'elle se fait attraper par David. Et dans le jeu, du coup, les hommes de David ne vont pas chercher Joël. Ils vont tous retourner au camp de vacances et c'est Joël qui se réveille quelques heures plus tard et qui se rend compte qu'Eli n'est plus là. Et donc, en fait, il y a encore des hommes de David qui sont à sa recherche dans le camp de vacances. Et il va tomber sur eux un à un. Et il va effectivement en choper deux pour les interroger. Où on a la même scène. Il y en a un qui un peu le prend pour un coup en mode, je ne vois pas de quelle fille tu parles. Il va lui planter son couteau dans le genou. Il va lui démolir le genou avant de le saigner à mort. Et il va mettre un bon coup de barre à enfer dans la tête de l'autre en lui disant, mais c'est bon, je sais qu'il dit la vérité. Et il va retrouver Eli. Donc, maintenant que j'ai fait le lien entre le jeu et la série, on se retrouve au moment d'Eli qui est retenu captive. Et une première conversation avec David qui va essayer un peu de, voilà, de, là encore, de se montrer sous un bonjour. Tu vois, là, on est encore en mode, on ne sait pas trop si il est vraiment méchant ou pas. Peut-être que c'est vraiment une communauté très bienveillante qui veut de la justice sans, parce qu'en plus, il le dit, on ne va pas aller chercher Joël et le tuer. On va aller chercher l'homme et le juger. Donc, on se dit, on est en train de retrouver finalement l'humanité, quoi. Et donc, là, pareil, on voit qu'il est là en mode, les autres vont te tuer, moi, je veux te maintenir en vie. Est-ce qu'à ce moment-là, toi, Linou, tu as perçu que c'était quelqu'un de mal ou tu continues à te dire, bon, ils sont peut-être encore... Alors, non, parce qu'en fait, le plan sur David, lorsqu'il révèle à Elie qu'ils sont, là, devant le feu, là, le visage est tellement expressif qu'il est méchant, ça se sent. Après, il parle de survie et finalement, tu dis, ah, peut-être qu'il est motivé par la survie, pour lui, il veut protéger les siens, etc. Il parle du cordyceps, qui veut protéger, en gros, son espèce, etc. Tu dis, bon, allez, peut-être que mon post-apo, il pense en mode protection et tout. Mais par contre, le moment où il commence limite à... Je ne sais pas si c'est moi, mais on dirait qu'il essaie de flirter avec elle. Il dit, nous, on pourrait... Non, mais je suis désolée, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Ça m'avait dégoûté. Il lui prend la main, il lui dit, on règnera sur on, on, on. Je voulais trouver mon égal. Mais ce n'est pas du tout ton égal. C'est une gamine de 14 ans, toi, tu as 45 ans. Et là, je me suis dit, non, 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 c'est un gros malade, c'est un gros psychopathe. Il n'y avait plus aucun doute. Donc, voilà, elle m'a mise très, très mal à cette scène. C'est vrai que cette scène... Alors ça, c'est la partie 2 du dialogue. La partie 1 du dialogue, elle est très safe. Ah, je mélange alors. En fait, le dialogue, elle est en deux parties. Il y a une première partie, en fait, où il est juste là en lui disant, écoute, les autres veulent te tuer. Est-ce que tu as entendu les autres veulent te tuer ? Moi, je vais te sauver, machin. Qui es-tu ? Et ça s'arrête là. On a la vision de Joël qui, lui, commence à chercher Ellie. Et là, après, on a la vision, on revient vite sur Ellie qui, là, voit une oreille humaine par terre. Oui, 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 voilà. Moi, j'ai mélangé. Et là, il y a le deuxième dialogue où il lui apporte à manger. Et voilà, effectivement, on en arrive là. On va mélanger les deux séquences en même temps. T'en as pensé quoi, toi, Emma ? De ce double dialogue, comme dans le jeu, finalement, on a un premier dialogue, effectivement, qui est plutôt calme. Et après, on en a un plutôt où là, Ellie, elle mange, par contre, parce qu'il lui assure que c'est de la viande de cerf. Et Ellie, dans le jeu, va manger. Dans le jeu, elle est très dérangeante, la scène. Mais dans la série. C'est pire. Je la trouve 100 fois pire. Ah ouais ? Je vais voir des vrais acteurs, des personnes, quoi. Avoir cette conversation, déjà, c'est fou dans le mal, clairement. La cage et tout, c'est hyper sinistre là-dedans. C'est de la série, mais dans la cage, c'est foutu. Ouais, parce que dans la cage, comment tu peux dire que le mec, il est gentil, il a foutu une enfant dans une cage, s'il te plaît. Il lui dit, il a peur d'elle. Il lui dit, c'est vrai. Mais là, c'est à partir, alors, elle en fait en peur. Elle lui demande pourquoi je suis dans une cage. Il dit, parce que j'ai peur de toi et je sais très bien que si je te donne ton couteau, tu me le planteras dans l'abdomen. Elle a bien fait. Mais le truc, je la trouve vachement plus malaisante. Et je sais pas, moi, j'ai eu l'impression que dans la série, peut-être que j'étais vraiment captivée. Mais je trouve que la séquence dans la série est un peu plus longue que celle du jeu. Oui. Ou alors, c'est parce qu'ils ont vraiment géré les plans, parce que je la trouve trop... Non, elle est plus longue. Elle tend vraiment dans le malaise. Oui, exactement. Jusqu'au bout du bout. Exactement. En fait, dans le jeu, ça fait un peu comme l'épisode 3 avec l'homosexualité de Bill. C'est-à-dire que c'est suggéré, mais ça reste très subtil. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui sont passés à côté. Mais déjà, tu sens dans son regard et dans son dialogue que le mec, il est pas très net. Là, on va dire que dans la série, c'est moins subtil. C'est-à-dire que là, tu comprends qu'effectivement, il lui prend la main, il lui dit, il parle de nous, on. Tu sens que le mec est complètement ravagé. T'en as pensé quoi, toi, Axel, de ce double dialogue ? Déjà, je vous pose une question, c'est au témoin d'un doute, mais dans le jeu, la cuisine, il y a des morceaux de cadavres déjà dedans. Oui, en fait... Ou est-ce que c'est explicité que c'est des cannibales dans le jeu ? Oui, oui. Dans le jeu, tu tombes sous la table. Et il ne trouve pas un morceau d'oreille, mais carrément un tronc humain. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est ce qui m'a rempli. Ouais, bah du coup, j'ai été étonné parce que justement, je m'attendais à un truc aussi graphique que dans le jeu. Et puis le fait qu'après, il explique que seulement quelques-uns sont au courant qu'on mange d'un viande du bled. Bah, j'ai trouvé ça intéressant dans le sens... Ou est-ce que... Moi, j'ai du mal, il m'a imaginé des vraies communautés... Cannibales ? Qui pourraient... Cannibales, mais entières. Je parle de communautés occidentales qui ont reconnu la moralité occidentale. Qui puissent devenir cannibales comme ça, pour la survie. Sans complètement perdre la raison. Mais après, ils ne le savent pas tous, hein ? C'est pour ça que j'ai bien aimé ce truc-là de... Oui, mais tout le monde n'est pas au courant. Il y a une poignée qui est au courant. Donc c'est plus crédible, en fait, le fait qu'ils mangent d'une viande humaine. Surtout que le plus grand... Surtout que... Oui, bah oui. Parce que surtout que la scène où est-ce que David ramène le cerf, à la fin de cette scène-là, où est-ce qu'on entend tous les bruits de bol et tout ça, tous les bruits de couverts... En fait, ça rappelle aussi le fait que David les contrôle par la bouffe, en fait, tout simplement. Parce que c'est le seul aussi qu'il ne mange pas, dans la scène. Parce que lui, il est juste au milieu de tout ça, il entend tout le monde manger, et lui, il ne mange pas. Et c'est comme ça qu'il contrôle. Et j'ai bien aimé ce parallèle, justement, et c'est là, pendant ce dialogue-là, où j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas eu l'attaque d'affecté dans la Syrie. Parce que, pour moi, ça a été un parallèle dans le fait que l'intérêt commun dans la scène-office n'existe pas. Même si on s'entraide, à aucun moment même la survie n'est pas en attaque. Et j'aurais bien aimé, justement, qu'il ait l'attaque d'affecté dans la Syrie pour ramener ça. Par contre, ça reste beaucoup moins subtil au niveau du plan de David vis-à-vis d'Elie. Et l'autre truc que je trouve un peu manqué en termes d'occasion, c'est le fait que David s'appelle David, donc qui a un prénom public et judaïque, et Eli aussi. Et je pensais que vu qu'il y avait la religion qui était à cet épisode, je pensais qu'il allait y avoir quelque chose à ce propos. Et c'est vrai que je... Ah, c'est dommage qu'ils n'aient rien fait à ce niveau-là. Ok, c'est vrai que c'est pas faux, j'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai que, en tout cas, pour un homme de foi, il y a quand même des principes un peu dérangés. Mais du coup, ça ne se passe pas très bien, puisque Eli va lui péter le doigt comme dans le jeu. La même réplique, c'est Eli, comment ? Dites-lui que c'est Eli qui vous a niqué votre putain de doigt. Donc ça, on retrouve le même dialogue. Nouveau focus sur Joël qui, lui, tombe sur les affaires d'Elie, et sur le cadavre du cheval, et sur des restes humains, où là, il doit se dire, bon, il faut peut-être que je me dépêche de la trouver. Et puis, troisième séquence, pareil, la fin, quand David se barre et qu'il lui dit, comment t'as dit, en petits morceaux, c'est ça ? C'est vraiment les dialogues du jeu qu'on retrouve, donc ça fait plaisir. Et puis, là, cette séquence où, ça y est, Eli va y passer, heureusement, en découpage, va pas y passer autrement. Et donc, elle le mord, on la voit, elle le mordre, et elle lui dit, je suis infecté. Et ça va être la ruse, en fait, qui va lui permettre de s'échapper. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, c'est exactement fidèle au jeu, je ne pense pas qu'il y a grand-chose à dire sur cette scène-là. Si, par contre, c'est trop marrant de se dire, enfin, trop marrant de se dire que Eli, de la série, pue Joël, du jeu vidéo. C'est trop bizarre. C'est pas faux. C'est faux, c'est pas faux. C'est vrai, je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est elle qui va, malheureusement, à Troy Becker, qui n'aura pas duré longtemps. Et donc, on arrive à cette scène finale, la fameuse scène du chalet, qui est déjà extrêmement bien reproduite par rapport au jeu. Le chalet, on y retrouve. Là aussi, il y a une pléthore de références au gameplay, avec Eli qui va se cacher, etc. Enfin, c'est là vraiment, c'est du gameplay qui est adapté en série. David, mais qui gagne en puissance 1000 en acting, mais aussi en malaise, avec son, quand il appelle Eli. Eli, c'est une référence aussi au jeu, mais qui est extrêmement malaisante. Le feu, qui commence comme dans le jeu. Enfin, là, voilà. C'est une scène qui, pour moi, extrêmement réussite, qui forcément va un peu plus vite. Dans le jeu, elle dure plus longtemps, parce qu'il faut qu'on attaque trois fois David avant de lui porter le coup final, etc. Donc là, forcément, ça se fait assez rapidement. Il n'y avait aucun intérêt de faire durer le truc. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je parle vraiment de la scène du chalet. On parlera vraiment de la scène finale, finale après. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Donc toi, Linou, qui n'a pas vu le jeu, qu'est-ce que tu as pensé de cette scène-là ? Je l'ai trouvé terrifiante. En fait, c'est fou, comme il y a tout qui bascule, et même au niveau des couleurs, où c'était la neige, etc. Avant, là, il y a tout qui prend feu. Et en fait, moi, c'est ce « Ellie », ça m'a rappelé le « Dolly » dans « Shining ». Je me suis dit, c'est incroyable. C'est la même sensation. Tu ne sais pas trop ce qui va se passer. Et son acting est ouf. C'est vraiment un psychopathe. Tu as vraiment très, très peur pour Ellie. Parce que même si tu as conscience que certainement, elle va survivre, tu ne sais pas ce qui va lui arriver. Donc, vraiment stressant. Et cette scène, elle est dandesque, vraiment. Tu sais, quand Ellie arrive à le planter, mais que lui arrive à la repousser et à la mettre par terre, tu sais que... Voilà. Il a dit, de toute façon, « Aucun de nous ne mourra aujourd'hui. » Tu sais. Et cette phrase qui m'a mis trop mal, « J'aime quand on me résiste. » Voilà. Oh, putain. C'est clair. Là, tu n'es même plus dans le pédophile. Tu es aussi dans le prédateur sexuel complètement. Le mec, tu es dérangé à tous les niveaux. Où là, tu te dis, « Putain, il faut que Joël, il arrive ou qu'elle le massacre parce que ça va très mal finir. » Qu'est-ce que tu as pensé de la scène Axel du chalet, de cette scène où il attrape Ellie ? Qu'est-ce que tu as pensé ? Est-ce que c'est fidèle ? Est-ce que ça a bien été reproduit ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Ah ouais, c'est très bien reproduit avec ce qu'il faut comme changement parce que j'avais un peu peur qu'il fasse durer le combat ou est-ce qu'elle le plante une fois, qu'elle se cache. J'avais un peu peur, franchement, qu'il reproduite le gameplay. Bon, finalement, il faut le planter une seule fois. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. Aussi, l'explicitation pour rendre le personnage de David encore plus dérangeant qu'il était dans le jeu. Ou est-ce que justement, quand il l'attrape, qu'il fait tous ces discours-là sur le fait qu'il aime qu'on lui résiste. Et surtout que là, on le voit, en fait, porter sa base, son pantalon. Là, c'est même plus le début permis. On le voit. Et j'ai beaucoup aimé le plan où est-ce qu'il se trouve David de dos face à la salle qui est en train de... avec les flippants. Incroyablement. Peut-être qu'il n'a pas du reste longtemps le plan, mais le plan est magnifique. Et surtout, ça... Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment... Dans le jeu, le fait que le combat soit dans le chalet, on va dire que c'est plus un... un hasard. Là, c'est on montre la destruction totale de David et son influence. Parce que là, le chalet, c'est là où est-ce que tout va manger. L'influence de David est en train de brûler totalement. Mais par contre, ce plan-là, j'avoue, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau. Ça m'a beaucoup pensé à Red Dead Redemption 2 parce qu'il y a un plan où tu vois... Oui, oui. Et c'est... En fait, c'est le même plan. C'est le même plan. C'est-à-dire que même David est de dos, mais légèrement de côté, de travers, comme Arthur Morgan et tout, avec effectivement tout qui prend feu. et je me suis dit... Tu sais, le même de DiCaprio, tu sais, qui claque des doigts devant sa télé. J'étais comme ça. Putain, putain, putain. Alors, je ne sais pas si c'est une référence à Red Dead ou pas, mais en tout cas, dans ma tête, je me suis dit... Waouh ! Et d'ailleurs, il faudrait que je retrouve l'image de Red Dead pour faire la comparative parce que c'est vraiment le même plan. Donc, c'est vrai que ce plan-là est fantastique. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Emma, de cette scène-là ? Le plan, si je voulais y revenir, c'est pas bien fait parce qu'il dure vraiment pas longtemps, mais il est vachement bien réalisé. En plus, en fait, on le voit même plus, c'est juste une silhouette, en fait, c'est juste l'ombre, en fait, c'est l'ombre. Et nous, en fait, toute la mise en scène, il est vachement bien faite, très, très fidèle au jeu avec toutes les séquences où il se cache, tu vois son visage comme ça et tout. C'est vachement bien réalisé. Et tu vois, j'ai fait le jeu plusieurs fois. Bon, j'étais quand même plus petite, là, j'ai 20 ans et j'ai fait le jeu, il devait en avoir 14, 15, enfin, j'étais plus jeune. Alors que c'était un jeu Peggy 18, bravo, bravo, je ne te félicite pas. Bravo, bravo. Bravo. Je prévoyais mon avenir déjà. Et donc, je joue et je pense pas que la première fois que j'ai fait le jeu, j'avais compris la subtilité du viol. Je me suis dit, en fait, même dans le jeu, honnêtement, elle est la scène beaucoup moins explicite que dans la série. Clairement. Peut-être fait exprès aussi, mais... après, je te rejoins parce que je croyais qu'ils voulaient simplement les trangler, en fait, quoi. Voilà, c'est ça, en fait, j'étais dessus en mode vraiment la tuer et puis il raid et puis c'est basta. Et là, dans le jeu, dans le jeu, c'est ce genre de dialogue, ce genre de phrase, les plans, qui sont vachement malaisants. J'ai trouvé ça hyper dérangeant et peut-être, tu vois, une fois d'avoir vu l'épisode, si je refais la scène, je lui dis, ah ouais, c'est bien, quoi. Si tu refais la scène, écoute le dialogue, enfin, la réplique d'Elie quand Joël la récupère. Il lui dit, il a essayé de me... Mais moi, je pensais qu'il a essayé de me tuer. Il a essayé de me manger. Moi, je pensais, essayé de manger, tu vois, parce que ça se tremble dans le temps, tu vois, ça. Moi, j'avais déjà compris à l'époque que ses intentions étaient très... En fait, la première fois, je me suis dit, bon, il va la tuer, il va les tremper. Et je l'ai fait une autre fois et je me suis dit, non, en fait, il voulait juste la bouffer. Et puis, il y a quelques temps, j'ai refait le jeu et je me suis dit, non, en fait, je comprends, en fait, où est-ce qu'il va en venir. Et dans la série, c'est beaucoup plus explicite. Et c'est horrible. C'est horrible. C'est hyper intéressant. Il est vraiment enflammé au lieu de se sauver lui-même et au pire de la laisser. C'est le but de la tuer aussi, de base. De la laisser, il se barre. Non, il va rester ici avec elle pour faire ça en sa vie. Ah, c'est... Au secours. T'es ignoble. Oui, vraiment. C'est hyper intéressant parce que finalement, tu te dis, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup d'infectés, etc. Et en tant que néophyte, tu penses que c'est ça qui va être le plus grand danger. Et finalement, là, tu vois que la plus grosse cruauté, c'est l'humain. Parce que lui, il fait ça en pleine conscience. Le cordyceps, justement, c'est ce que dit David. Il essaie de survivre comme un organisme qui ne réfléchit pas vraiment. Que là, l'humain, il a un cerveau, il peut réfléchir. T'es en pleine conscience d'abuser d'une jeune fille ou pas, de bouffer des gens ou pas. Et c'est monstrueux, vraiment. Mais c'est monstrueux, cruauté fois mille. Là, il n'y a aucune excuse pour David. Et heureusement, Ellie arrive à se saisir de la machette. Et là, massacre total. Acting de Bella Ramsey, incroyable. Là, vraiment, on ne va pas se mentir. Fort heureusement, il ne nous montre pas le résultat parce que ça ne doit pas être très joli à voir du côté de David. Et petite déception de ma part, Ellie qui va sortir du chalet. Parce que dans le jeu, en fait, il faut savoir que c'est Joel qui va l'arrêter. Et en fait, quand Ellie est encore en train de le massacrer. Et Joel arrive par derrière, il la récupère et il y a exactement le même discours, le même dialogue, etc. Quand il prend son visage entre ses mains, etc. Sauf qu'ils sont dans le chalet. Et après, tu les vois juste sortir au loin du chalet avec une grosse vue sur la machette par terre. Et après, ça s'arrête et on passe à la section suivante. J'aurais aimé retrouver la même chose, mais finalement, on a exactement la même scène, mais dans un environnement différent, juste à la sortie du chalet. Et donc, cette scène qui déjà nous avait atomisé dans le jeu, parce qu'effectivement, c'est la même réplique que ce qu'il dit à Sarah quand Sarah est en train de mourir. Et donc là, tu te dis, ah, déjà, tu prends une première balle et tout. Et donc, voilà, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Linou ? C'est marrant que du coup, qu'on apprenne, que j'apprenne du coup que dans le jeu, ils viennent la récupérer pendant qu'elle est encore en train de lui mettre des coups. Parce que moi, j'étais persuadée qu'il allait arriver par derrière en lui disant, arrête. J'étais sûre qu'il allait arriver à ce moment-là, tu vois. Donc finalement, j'ai imaginé le jeu. Mais ouais, non, mais cette fin, enfin, je ne sais même pas quoi dire. C'est juste, it's okay, baby girl, I got you. mais je ne m'attendais tellement pas. J'ai dit, oh non, je me suis mise à chialer toutes les larmes de mon corps. Et c'est juste trop beau. Et effectivement, j'ai pensé direct à Sarah. Et là, si on voulait une preuve comme quoi, Joël, pour lui, Elie, c'est sa fille. Et ça fait écho à You're not my daughter. En fait, si, c'est ta fille, la preuve. Et du coup, ce final, je crois que c'est un de mes moments préférés de toute la série confondue. Ok. De votre avis, Emma, Axel, on va commencer avec Axel. Qu'est-ce que t'as pensé de cette scène finale ? Alors, j'ai bien aimé parce que ça prenait le jeu. Mais j'ai préféré la mise en scène du jeu qui, pour moi, était plus impactante. Parce que dans le jeu, t'as... Bon, du coup, t'as Joël qui arrive et qui intervient pour arrêter Aïe de le massacre qu'elle fait sur David. Mais aussi, t'as le côté où est-ce que... On l'entend aussi dans le jeu avec l'accélération et tout ça. Mais t'as le son de jeu qui se coupe avec juste la musique. En fait, on n'entend plus rien de ce qui se passe. Y'a juste la musique. Et moi, j'étais plus sensible à cette mise en scène-là. Surtout avec la fin, avec la machette. Le dernier plan sur la machette, en fait, justement. Et c'est vrai que j'ai bien aimé parce que c'est là où est-ce qu'on voit que Joël, entre guillemets, adopte d'effectivement Aïe. Mais voilà. Je te rejoins sur la mise en scène, effectivement, que même dans le contexte, que ce soit dans le chalet, c'est le plus impactant pour moi et c'est vrai que je m'en rappelais plus. Effectivement, il lui dit cette fameuse réplique en disant tout va bien aller et après, tout se coupe et on entend juste la musique et c'est vrai que c'est plus impactant. T'en as pensé quoi, toi, Emma, de cette scène finale ? Je vous rejoins aussi. Pour moi, la scène du jeu, elle est vachement... Elle m'a beaucoup plus impactée que dans la série et j'étais un peu déçue parce que tu vois, même sur un point de symbolique, le fait qu'Elie sorte du chalet, enflammé, ça veut aussi dire qu'elle n'a pas besoin de Joël pour s'en sortir. Et dans le jeu, c'est Joël qui la sort du chalet enflammé et donc là, ça veut aussi montrer qu'elle a encore quand même besoin de lui pour échapper au danger. et pour revenir sur ce que disait Axel, le fait que dans le jeu, quand il coupe le son, tu te fais aussi des phrases qui pourraient s'échanger, tu vois, comme tu n'as pas le dialogue sonore. Là, dans la série, je trouve que ce n'est pas que ça a été battlé parce qu'en soi, la scène, elle est vraiment bien. On a le plan sur la montre à Joël. Ça, Lillou, je pense que ça ne va pas fait-il direct. La montre, donc ça rejoint évidemment la relation qu'il avait avec Sarah. Donc ça, c'était bien, mais je trouvais que c'était honnêtement plus poétique et peut-être plus réussi en termes de mise en scène dans le jeu. Après, en termes de réalisme, j'imagine que si Joël ne vient à parler pendant 5 minutes dans un chalet enflammé, il y a moyen qu'il crame dedans. Je pose juste ça là. Donc peut-être que dans la série aussi, il y a des choix, on va dire, stratégiques des choix un peu plus sur le réalisme des actions. Même si la tournure du jeu pour moi est beaucoup plus impactante. Très bien. Ok. Écoutez les amis, c'est sur ça que clôture cet épisode avec générique fond noir et dernier épisode lundi. Alors apparemment, ce sera bien lundi. Ils n'ont pas communiqué pour le Super Bowl. Ils avaient communiqué directement en disant que ce sera décalé. Donc ce sera bien lundi à à 3h du matin pour le final de cette saison 1. Si vous avez suivi l'actualité sur Naughty Dog Mag, une déclaration de Pedro Pascal laisse sous-entendre que le tournage de la saison 2 pourrait débuter dès cette année. Donc ça pourrait être une bonne nouvelle parce que ça ira sans doute beaucoup plus vite que la saison 1 parce qu'il y a déjà plein de décors, plein de costumes, plein de choses qui sont déjà faites. Parce que là, ils n'auront pas besoin de faire un an de tournage pour capter les vraies couleurs de chaque saison puisque la partie 2 ne se déroule pas sur un an comme ça de vraiment de saison. Donc ça arrive d'aller un peu vite. Donc on peut espérer peut-être un début de communication fin 2024 et une sortie début 2025. Ce n'est pas déconnant. Donc voilà, en tout cas, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Même jour, quasiment même heure pour le débat de l'épisode 9. On se fera un débat supplémentaire la semaine d'après pour un débat général sur la saison 1. Et donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à voir, mine de rien. Enfin, ce sera un peu comme dans le jeu. Voilà, il y a des choses que l'on attend tous qui vont être incroyables. Donc j'ai très hâte de pouvoir en débattre et de connaître l'avis de Linou qui n'est pas au bout de ses peines. Et donc voilà, sur cela les amis, écoutez, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de nous dire un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode 9. Merci à tous ceux. On a vraiment la communauté incroyable sur NotiDogmax. Vous respectez tous, vous mettez tous la bannière spoiler, vous sautez plein de lignes pour ne pas spoiler les gens dans les commentaires. Donc merci, vous êtes vraiment au top. Et nous, on se dit à très vite les amis. Passez une très bonne fin de soirée ou de journée quand vous regardez la vidéo et à la semaine prochaine. T'es. Sous-titrage ST' 501